Pour le sujet de demain, la finance durable, comment accélérer l'invitation vers plus de responsabilité sociale et environnementale ? Monsieur Daniel Keller, vous avez la parole. C'est bon ? C'est bon ? Parfait. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je voudrais tout d'abord excuser Mme Hélène Fauvel qui est souffrante et qui m'a demandé de la remplacer, ce que je fais bien volontiers. Le projet d'avis qui est soumis à votre examen aujourd'hui résulte de ce que l'on appelle une saisine d'initiative, en langage de tous les jours une autosaisine. Et ce projet a occupé la section économie et finances pendant tout l'automne de l'année 2018 jusqu'à aujourd'hui. Comme vous l'aurez compris, cela ne vous aura pas échappé, ce projet d'avis cherche en quelque sorte à vous éclairer sur ce que l'on entend par finance durable, sous l'angle à la fois des instances de régulation, des acteurs économiques et financiers, des instruments financiers qui en constituent les piliers. Il ne s'agit pas de dire que jusqu'à maintenant rien n'a été fait en ce domaine, mais plus essentiellement, le projet d'avis vous propose de réfléchir aux enjeux de long terme qui devraient aiguillonner les questions relatives à la finance durable. Enjeux de long terme qui, bien entendu, nous renvoient à des sujets tout aussi divers que ceux de la transition écologique. Ce projet d'avis est une contribution, bien entendu, à bien des égards sur cette question, mais aussi la responsabilité sociale des entreprises, qui est un sujet qui doit nous occuper, sans parler de la manière d'orienter et de drainer l'épargne qui ne fait pas des fonds, ce n'est pas sa quantité qui pose problème. Voilà, avant de laisser la parole aux rapporteurs Philippe Musseau et Guillaume Duval, qui vous expliqueront les préconisations que comporte ce projet d'avis et sur lesquelles vous aurez à vous prononcer, je voudrais, bien entendu, comme il se doit, remercier tout d'abord les rapporteurs qui ont fait un travail aride et ardu, et qui a rassemblé, je dirais, de façon assez consensuelle, la section économie et finances, au terme des débats qui ont été les nôtres. Je voudrais remercier également l'administration du CESE qui a été à nos côtés pour ce travail. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne séance, en ne doutant pas que vous saurez apprécier les conclusions qui vous sont présentées. Voilà, je vous remercie, M. le Président. Merci. Je vais donc appeler à la tribune M. Guillaume Duval et M. Philippe Musseau, rapporteurs du projet d'avis. M. le Président, chers collègues, avant d'aller sur le fond du dossier de la finance durable, nous voudrions tout d'abord remercier à notre tour nos collègues de la section de l'économie et des finances, sa présidente et ses vice-présidents, ainsi que son administration, qui nous ont subis et aiguillonnés pendant de longues semaines sur cet avis. Merci également à Bérangère Faveau pour son aide dans la préparation de cette présentation. Et nous remercions enfin particulièrement les 42 personnes auditionnées appartenant à toutes les parties prenantes concernées qui ont bien voulu nous faire part de leur avis. Vous pouvez retrouver, grâce à Alexandra Tessier, les interviews de 23 d'entre elles sur le site du CESE et nous nous appuierons sur plusieurs extraits au cours de cette présentation. Donc la situation de départ, nous la connaissons tous, une grave crise écologique, notamment mais pas uniquement liée au changement climatique, et une profonde crise sociale que nous rappellent en ce moment même les travailleurs du textile en grève au Bangladesh six ans après l'écroulement du Rana Plaza, en même temps que se déroule en France le mouvement des gilets jaunes, comme vous le savez. Les avis divergent sur l'ampleur de la responsabilité du secteur financier dans ces dysfonctionnements, mais il ne fait doute pour quasiment personne, y compris pour nombre des acteurs financiers eux-mêmes, que pour l'avenir il y a urgence à réorienter les flux financiers vers la construction d'un monde plus soutenable, tant sur le plan social qu'environnemental. Beaucoup d'acteurs du secteur ont compris désormais qu'ils prendraient à terme un risque important sur le plan strictement financier en n'agissant pas ainsi. Mais avant d'y revenir de manière plus détaillée, quelques mots de trois de nos interlocuteurs pour cadrer l'état des choses aujourd'hui. Alexis Mas, président du Forum pour l'investissement responsable, Michel Aglietta, professeur d'économie, et Hugo Bassi de la Commission européenne. La finance durable ou responsable, c'est une finance qui essaye de concilier rentabilité économique et recherche d'un impact social ou environnemental positif. Une caractéristique en effet de la finance telle qu'on la connaît est qu'elle est obsédée par la liquidité. Donc elle est obsédée par des logiques de réalisation de rendement, de profit, qui dépendent fondamentalement d'arbitrage de très court terme entre des catégories d'actifs existants. Donc elle n'est pas faite pour financer le long terme. Pour pouvoir atteindre les objectifs de Paris et plus globalement pour pouvoir sauver notre planète et la détérioration constante qu'elle subit, il est important de canaliser l'investissement privé vers des investissements plus durables. On a besoin de beaucoup d'argent, les estimations parlent d'environ 180 milliards d'euros par an pour pouvoir atteindre les objectifs de Paris. Il est clair que le secteur public seul n'y arrivera pas. Il est important de canaliser l'argent du secteur financier vers des objectifs de durabilité. Les critères ESG ont pour objet de définir les exigences liées aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance et de mesurer leur degré de prise en compte dans les décisions d'investissement des acteurs financiers. Sans être exhaustif, on peut dire que pour l'environnement, il s'agit de l'impact sur l'ensemble des équilibres environnementaux et en particulier sur le changement climatique et la perte de biodiversité. Pour le social et le sociétal, ce sont les effets sur les conditions de travail, la liberté syndicale, l'égalité femmes-hommes et les autres formes de discrimination, l'organisation des achats et de la sous-traitance. Il acte une forme de vigilance au sujet des normes sociales. Pour la gouvernance, domaine plus méconnu, cela concerne les modes de rémunération des dirigeants, la parité dans les instances de direction et leur diversité, l'éthique des affaires, la présence des entreprises dans les paradis fiscaux, la prise en compte des différentes parties prenantes, l'indépendance du conseil d'administration, la protection du droit des actionnaires minoritaires. Au-delà de ces généralités, la définition précise de ce qu'on retient comme norme de référence dans chacun de ces champs reste cependant un objet de débat difficile, comme souvent le diable est dans les détails. De nombreux acteurs se sont déjà emparés de ces problématiques et ont développé des produits financiers. On les classe habituellement en trois grandes familles. La finance verte, d'une part, est orientée principalement vers la réponse à la crise écologique et en pratique aujourd'hui, quasi exclusivement, vers le financement de la transition énergétique. Elle prend surtout la forme des missions d'obligations vertes, comme on dit, des titres de dette. Elle n'implique pas nécessairement de contraintes particulières en matière sociale, sociétale ou de gouvernance. L'investissement socialement responsable a une vocation plus large. Il tient compte à la fois de la dimension environnementale, des enjeux sociaux et sociétaux et des questions de gouvernance, les fameux critères ESG qu'on vient d'évoquer. L'ISR, comme on dit, ne néglige pas pour autant le rendement financier. Celui-ci est d'ailleurs, dans l'ensemble, au moins égal aux produits financiers standards, contrairement à ce que prévoit la théorie du portefeuille, qui affirme que toute sélection d'actifs ne peut que dégrader ce rendement. Enfin, la finance solidaire, dit aussi impact financing chez les anglo-saxons ou finance à impact en français, finance des projets de nature souvent sociale ou sociétale, mais qui peuvent aussi être environnementaux. Ce qui distingue surtout les produits de la finance solidaire de l'ISR, c'est que le rendement financier n'est pas un objectif principal dans ce cas-là. Les acteurs de la finance durable mettent en œuvre des stratégies très diverses pour choisir ce qu'ils financent ou non. Historiquement, ce sont plutôt des stratégies d'exclusion, on exclut le charbon, les armes, le jeu, etc., qui ont lancé le mouvement et elles restent aujourd'hui encore largement dominantes. Plus récemment, sont venus s'y ajouter des stratégies dites « best in class » où on sélectionne les entreprises les mieux notées selon les critères ESG dans une catégorie d'entreprises données. À quoi il faut encore ajouter des fonds thématiques particuliers, etc. Nous n'allons pas détailler davantage ici. Le point important en ce qui concerne le développement de la finance durable, c'est que ce foisonnement assez peu lisible pour le public constitue plutôt un obstacle pour les épargnants. Le développement de la finance durable nécessite la mise en œuvre d'outils transparents et fiables pour donner confiance aux épargnants et aux acteurs financiers. Parmi ces outils, la classification des actifs, appelée également taxonomie, c'est une forme de langage commun permettant de déterminer si un investissement peut être défini comme durable. Une frontière qui est toujours délicate à placer. Une telle classification est en cours d'élaboration au niveau de la Commission européenne pour les actifs verts. Mais la prise en compte des problématiques sociales, sociétales et de gouvernance semble nettement moins avancée. Hugo Bassi de la Commission européenne répond sur ce point. Il y a un sentiment d'urgence d'agir dans l'immédiat pour ce qui concerne l'environnement. Nous avons décidé par la force des choses de commencer par là, mais c'est notre intention d'étendre les effets bénéfiques de notre action du secteur de l'environnement au social et à la gouvernance dès que ceci sera physiquement possible. Les notations extra-financières permettent d'apprécier les dimensions socialement et environnementalement responsables d'une entreprise. Mais ces dimensions sont par nature plus difficiles à quantifier que des résultats financiers. Il y a encore peu d'acteurs majeurs sur ce marché car, aux difficultés en termes de transparence sur les procédures et sur les contenus des notations, s'ajoute un problème de modèle économique. A la différence de la notation financière, indispensable aux émetteurs qui acceptent de payer les agences pour être notées, la notation ESG n'a jamais réussi à se développer sur ce modèle et ce sont au contraire les investisseurs qui financent les agences. Les labels sont destinés à éclairer les épargnants sur la contribution de leur placement au financement d'activités génératrices de plus-value sociale et environnementale. La France est plutôt en pointe dans la création de fonds financiers labellisés mais les encours restent faibles, sans doute par manque de promotion et de relais dans les réseaux de distribution. A côté de labels privés, CIES pour l'épargne salariale et FinanSol dans le domaine de la finance solidaire, deux labels publics ont été créés. Sébastien Raspillé, de la Direction Générale du Trésor, nous présente le label public ISR et Marie-Pier Péillon, présidente du comité d'investissement responsable de l'Association française de gestion financière, soulève une question et propose une solution. Le label ISR est une création très récente. Les résultats sont pour l'instant très bons avec des encours qui s'élèvent dorénavant à 45 milliards labellisés et de nombreuses sociétés de gestion qui ont fait cette démarche. Il existe aujourd'hui de labels, le label TEC et le label ISR, et lorsque, notamment, les gérer par deux ministères. Et aujourd'hui, il serait plus opportun d'avoir une concertation menée par les deux ministères pour définir un socle commun sur ces labels. Enfin, un mot sur un outil de gestion dit « passive », les indices. Gestion passive car de nombreux acteurs financiers ne choisissent pas les entreprises où ils investissent, mais se contentent de répliquer la composition de leur portefeuille sur la base d'indices de référence, avec l'objectif d'en répliquer également les performances. Tous les producteurs d'indices se sont dotés d'indices finances durables, mais la réalité de ce que recouvre ce vocable n'est pas toujours très claire. En matière de finances durables, la France possède une avance reconnue parce que des mesures juridiquement contraignantes ont été adoptées au cours des dernières décennies dans ce domaine. Nous savons que c'est un peu un gros mot pour certains d'entre nous, mais c'est bien grâce à cela que cette finance s'est développée davantage dans l'hexagone qu'ailleurs. C'est une avance qui est considérée aujourd'hui comme un atout compétitif significatif pour la place de Paris. Cela résulte d'abord de la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001. Celle-ci avait créé une obligation pour les grandes entreprises cotées de publier des informations extra-financières. C'est ce qui avait contribué à lancer en France les activités de notation dont on vient de parler. La loi Grenelle 2 de 2010 avait ensuite étendu ses obligations et introduit la nécessité d'un contrôle de ces données extra-financières par un tiers indépendant. Enfin et surtout, l'article 173 de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte de 2015 a introduit une obligation d'information par les investisseurs institutionnels sur leur gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance associés à leur portefeuille. Il ne s'agit pas de leur imposer de se doter d'une stratégie dans ce domaine, mais de s'exprimer à ce sujet sur le mode dit du « comply or explain » en anglais, appliquer ou expliquer. En 2017, sur les 100 premiers investisseurs français analysés par le site spécialisé Novetik, 73 seulement avaient rempli cette obligation. Ils totalisaient cependant 97% des 2 450 milliards d'euros d'encours concernés. Mais seuls 24 de ces 100 avaient mis en place une stratégie climat que Novetik qualifie d'ambitieux. Enfin, dans un autre domaine, en matière de finances solidaires, la loi impose depuis 2010 un quota de fonds solidaires de ce type, donc au sein des fonds d'épargne salariale qui sont proposés aux salariés. Du côté de l'Europe, jusque très récemment, les institutions n'avaient guère été proactives sur le dossier de la finance durable. Suite à la remise, début 2018, du rapport d'un groupe d'experts de haut niveau sur la finance verte, la Commission européenne a adopté cependant un important paquet législatif le 8 mars dernier, qu'elle espère encore faire passer au moins en partie d'ici la fin de la mandature. Mais je vais laisser Élise Calais du ministère de la Transition écologique et solidaire vous expliquer de quoi il retourne. On voit bien que la transition n'a pas encore vraiment eu lieu. Il y a encore beaucoup de besoins de financement qui ne sont pas couverts. Donc effectivement, la transition est encore en cours. Il y a encore des efforts à faire. Beaucoup de choses vont venir à la fois du niveau international et du niveau européen. Au niveau européen notamment, il y a des discussions en cours au Conseil européen et au Parlement sur trois projets de texte concernant la taxonomie, c'est-à-dire quels projets peuvent être verts et à ce titre servir d'actifs sous-jacents pour des obligations vertes, quelles méthodologies adopter pour des indices bas carbone qui vont servir à guider des décisions d'investissement, et enfin, quelles obligations de transparence dans la veine de ce qui a été fait en France avec l'article 173 de la loi de transition énergétique. Dans le contexte d'une finance très internationalisée, il est évidemment essentiel que l'Europe se réveille enfin sur ce dossier. L'action européenne présente cependant un défaut majeur. Elle est tout entière tournée vers la finance verte et néglige très largement pour l'instant les dimensions sociales, sociétales et de gouvernance associées à la finance durable. Au niveau mondial, il reste très difficile de se mettre d'accord sur des normes contraignantes dans ce domaine comme dans d'autres. L'essentiel des initiatives relève de ce qu'on appelle la soft law d'initiatives privées visant à influencer les acteurs soutenus par les institutions onusiennes ou le G8-G20. C'est le cas en particulier des PRI, Principles for Responsible Investing, Principles pour l'investissement responsable, qui comme leur nom l'indique sont fondés sur une charte définissant des bonnes pratiques en matière d'ISR. Ils regroupent 2100 acteurs dans le monde, dont 189 en France, les principaux investisseurs institutionnels y adhèrent. Le TCFD, qui est le groupe de travail sur la transparence des risques financiers liés au climat, joue aussi un rôle significatif pour normaliser la mesure de l'impact carbone des investissements, de même que le réseau des superviseurs et des banques centrales pour le verdissement du système financier, dont la France assure le secrétariat permanent. Dans ces deux cas également, seuls sont prises en compte cependant les risques climatiques. Suite à la crise de 2008, les autorités en charge de la stabilité financière ont mis en place des règles prudentielles plus contraignantes pour limiter les risques pris par le secteur. Parmi ces mesures, le renforcement des exigences de fonds propres des banques et assurances impacte les investissements à long terme. Dans les interventions qui suivent, Stéphane Pennet de la Fédération française des assurances et Benoît Lachapelle-Bizot de la Fédération bancaire française s'exprime sur la nécessité d'aménager ces règles pour favoriser la finance durable. Les assureurs sont sous un cadre prudentiel et comptable très spécifique, qui est maintenant européen, notamment Excellency 2, et ce cadre aujourd'hui ne favorise pas ce type d'investissement et donc il nous faut donc travailler à l'améliorer. Pour développer la finance durable, il faut que tous les acteurs soient alignés, à commencer par les acteurs publics et la réglementation prudentielle. Est-il normal aujourd'hui que prêter à une industrie ordinaire ou prêter à une industrie verte soit traité de la même façon ? Nous pensons que non. Nous pensons qu'il faut aider l'industrie financière à faire les bons choix. Il ne faut d'abord pas oublier que la réglementation, elle vise à la stabilité financière et à augmenter la résilience des acteurs bancaires et des acteurs financiers. Il ne faut pas introduire une distorsion dans notre dispositif réglementaire. Et c'est la raison pour laquelle nous, si on devait vraiment utiliser cet outil-là, nous aurions une préférence pour utiliser plutôt un facteur de pénalisation des prêts bruns, parce qu'on peut vraiment penser que dans le secteur brun ou l'activité brune, les risques sont plus importants, puisqu'il faudra bien faire évoluer ces secteurs, ces activités-là pour aller vers la transition écologique. On reviendra donc sur ces questions. Mais où en est-on aujourd'hui du développement de la finance durable ? Depuis l'accord de Paris en 2015, la finance verte a largement décollé dans le monde comme en France, avec notamment l'émission par l'État français d'une OAT verte en 2017, les montants mobilisés restent pendant encore limités. Sur 6 800 milliards de dollars d'obligations émises en 2017, les 160 milliards d'obligations vertes ne représentent que 2,3%. De plus, on observe plutôt une stagnation en 2018, à cause des incertitudes qui pèsent sur la suite de l'accord de Paris et de l'absence d'une taxonomie reconnue internationalement. En ce qui concerne l'ISR, les montants d'épargne ayant fait l'objet d'une analyse ESG progressent rapidement en France, avec 1 081 milliards d'euros en 2017. Ils représentent désormais près d'un tiers des fonds gérés par les gestionnaires de fonds. La partie labellisée, cependant, celle qui correspond donc à des engagements réels vérifiés par des tiers ne pèsent toutefois encore que 10% de ce total. En ce qui concerne la finance solidaire, elle se développe également, tirée principalement par les contraintes imposées en matière d'épargne salariale dans ce domaine, mais les montants globaux, un peu moins de 12 milliards d'euros en 2017, restent encore faibles. Il y a donc beaucoup d'épargne disponible en France, et encore trop peu qui se dirigent vers la finance durable. Pourquoi ? Quelques éléments de réponse avancés par le président du Forum pour l'investissement responsable, Alexis Masse. Chaque année, le Forum pour l'investissement responsable interroge les Français, et leur réponse est unanime. Ils sont intéressés par les produits responsables, et en même temps, quand on leur demande est-ce qu'ils en achètent, la réponse est non, mais nous distille immédiatement parce qu'on ne me le propose jamais. Donc le principal frein qui est identifié par nous, c'est d'abord que l'épargnant n'a pas le pouvoir. On ne lui propose pas des produits responsables, alors qu'il est intéressé par ce sujet, alors qu'il aimerait que les fonds qu'on lui propose soient favorables aux droits de l'homme, à l'emploi, aux conditions de travail, à l'égalité femmes-hommes, et naturellement à l'environnement. En illustration, quelques chiffres issus du sondage réalisé par le FIER. D'une part, le niveau d'information des Français est faible. Ainsi, 68% des personnes interrogées ignorent ce qu'est l'ISR. D'autre part, 91% des personnes possédant des produits d'épargne ne se sont jamais vues proposer des produits ISR. C'est un constat partagé par les responsables des professions de la banque et de l'assurance. Les conseillers clientèles, par manque de formation essentiellement, proposent trop rarement des produits d'épargne socialement responsables, alors que ce type de produit existe dans leur entreprise et qu'ils présentent un rendement et des risques similaires aux autres placements. Le bilan est donc clair. La finance durable se développe, mais elle reste encore trop limitée, et bien souvent en manque de crédibilité et de notoriété. Nous en arrivons donc aux préconisations retenues dans cet avis. Il s'agit tout d'abord de faire évoluer le cadre réglementaire, et cela surtout au niveau européen. Sur ce plan, il faut que la Commission européenne rééquilibre rapidement son approche du sujet, qui est centrée uniquement sur la finance verte pour l'instant, au dépend des préoccupations sociales, sociétales et de gouvernance. Comme vient de le rappeler le mouvement des Gilets jaunes en France, on ne peut pas espérer résoudre la crise environnementale si on néglige la dimension sociale. Il faut aussi mieux encadrer au niveau européen les activités de notation extra-financière pour s'assurer du sérieux et de l'intégrité des acteurs de secteur, et enfin définir au niveau de l'Union les pratiques minimales pour que tous les labels se réclamant de l'ISR seraient tenus de respecter. Par ailleurs, et c'est un des points sur lesquels nous avons entendu des points de vue divergents, il semble bien que l'évolution des règles prudentielles qui a résulté de la crise de 2008 ne soit pas de nature à faciliter le financement de long terme, socialement responsable, des incontournables transitions sociales et écologiques. Il faudrait donc évaluer rapidement et précisément l'impact de ces règles et corriger le tir si nécessaire. Enfin, il faut décliner au niveau européen le reporting des acteurs financiers prévu par l'article 173 de la loi de transition énergétique et, en France, étendre son champ d'application et renforcer son effectivité. Autre axe de préconisation, orienter l'épargne vers des investissements ISR. Cela passe d'abord par une meilleure information des épargnants, notamment en améliorant la coordination et la promotion des labels financiers publics et en rendant systématique une notation ESG de l'ensemble des fonds présents dans les produits d'assurance, plans et livrets d'épargne soutenus par les pouvoirs publics. Cela passe ensuite par des actions volontaristes. Nous proposons que l'épargnant se voit systématiquement proposer une souscription vers des supports d'investissement ayant fait l'objet d'une notation ESG et d'une labellisation ISR. Le livret de développement durable et solidaire devrait également être réformé afin que les sommes déposées sur ces livrets soient obligatoirement placées dans des fonds labellisés ISR. Ce nouveau LDDS pourrait bénéficier de taux de rémunération majorés. De la même façon, les mesures fiscales dont bénéficient les ménages, celles touchant notamment l'assurance-vie, pourraient être graduées en fonction du caractère labellisé ou non des placements. Tous les acteurs financiers, banques, assurances, gestionnaires d'actifs, doivent s'engager dans ce mouvement de réorientation de l'épargne. Parmi eux, les gestionnaires paritaires des fonds sociaux obligatoires, ceux de la retraite complémentaire et retraite supplémentaire notamment, dont le rôle moteur dans l'investissement ISR est déjà reconnu, se devraient, à terme, de gérer la totalité de leurs réserves sur ces bases. Enfin, l'investissement ISR doit aussi pouvoir concerner les petites entreprises et les projets territoriaux. Cela passe notamment par un soutien public permettant le regroupement de projets d'investissement en vue d'un financement collectif. Dernier axe, renforcer la prise en compte de l'action des parties prenantes. Pour conforter l'intérêt des acteurs financiers à s'orienter vers la finance durable, il convient de donner plus de poids aux investisseurs ISR qui accompagnent les entreprises sur le long terme. Nous souhaitons inciter les entreprises ainsi financées à leur raccorder des actions de préférence et à leur faciliter l'accès par la baisse des seuils requis aux dépôts de résolution en Assemblée Générale sur les thèmes liés à la dimension sociale et environnementale de l'activité de l'entreprise. Il est nécessaire également de s'assurer que l'implication des IRP, institutions représentatives du personnel, dans la politique ESG de leur entreprise soit mieux reconnue. Aussi, nous proposons que le CSEC, Comité Social et Économique Central, nouveau nom des CCE, soit systématiquement consulté sur ce sujet. Enfin, le secteur financier a une responsabilité particulière dans le financement des transitions écologiques et sociales. Les institutions financières devraient se doter de structures et de moyens permettant de s'assurer d'une meilleure prise en compte de cette responsabilité dans leurs instances de gouvernance. Nous les invitons à créer un comité spécifique auprès de leur conseil d'administration en charge d'évaluer les risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance et d'élaborer un plan d'action pour y faire face. Ce plan serait soumis annuellement au conseil d'administration et au CSEC. De plus, nous suggérons que la rémunération variable des dirigeants des entreprises financières soit, pour une part, identifiée par le conseil d'administration, corrélée à l'évolution de la prise en compte de critères ESG. Bien, donc nous voici arrivés au terme de cette présentation. Nous voudrions profiter pour exprimer une conviction plus personnelle. La démarche de la finance durable est souvent décriée dans le débat public comme étant un peu du greenwashing, une cotaire sur une jambe de bois. Il y a certains d'entre nous qui le pensent aussi, certainement. Il faut en effet, et c'est le sens de la plupart des préconisations que nous venons de présenter, mieux garantir la réalité et le sérieux des engagements pris quand on se part de ce label. Mais dans nos économies où la finance joue un rôle central, l'embarquer dans l'indispensable et urgente réorientation de tous nos modes de production et de consommation est bien à nos yeux un enjeu déterminant. C'est sans doute un combat difficile qui nécessite une mobilisation en ce sens des citoyens et des consommateurs. Mais cela nous paraît possible, notamment parce que nombre d'acteurs de la finance eux-mêmes, leurs dirigeants, mais aussi au premier chef, les salariés que ce secteur emploie, ont conscience désormais que les choses ne peuvent pas continuer comme avant, qu'il leur faut, y compris pour maintenir la rentabilité financière de leurs entreprises, modifier en profondeur leurs pratiques. Merci. 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 Merci, le rapporteur. Je vais appeler à la tribune M. Pierre Laffont, profession libérale. Merci. Feste, qui l'entend donner des suites concrètes au rapport du GIEC. Même si le rôle du secteur financier est l'évidence lorsqu'il s'agit d'infléchir la qualité des investissements vers la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, il s'agit pendant d'une matière complexe. félicitons-nous que le CESE ne l'évitent pas. La complexité, la vie s'y confronte dès qu'il s'agit seulement de cerner le périmètre du sujet. Il faut s'orienter dans les arcanes des différents vocables de la matière, du concept relativement large d'ESG à la notion labellisée d'ISR. Car la question « qu'est-ce qu'un actif durable ? » est loin d'être indifférente. Il manque en effet une véritable classification, une taxonomie, nous a-t-on dit en détournant une expression de biologiste, ni trop exigeante, ni complaisante au simple greenwashing. Elle doit épingler juste et intégrer les trois dimensions environnementales, bien sûr, de l'ESG, mais aussi sans omettre sociétal ni gouvernance. Car cette classification est indispensable si l'on souhaite, comme la vie le préconise à juste titre, aboutir à la notation des émetteurs d'actions ou d'obligations qui financeront ces actifs durables. De même, faudra-t-il définir le socle européen des bonnes pratiques des investissements socialement responsables ? La vie nous montre que la France est loin d'être à la traîne sur ses aspects. La systématisation de ces pratiques ne ferait que conforter l'un de ses avantages concurrentiels. Faut-il pour cela créer une agence d'État spécifique ? Notre groupe note avec satisfaction que les rapporteurs n'avancent cette solution que selon des modalités économes des finances publiques. Il ne fait aucun doute qu'au moment où notre pays se cherche un projet collectif, cet avis est une contribution utile. La France ne doit pas hésiter à intensifier les avancées qu'elle a déjà réalisées, notamment sur les obligations d'information des investisseurs institutionnels quant à la gestion des risques climatiques. Elle a tout intérêt aussi, et l'avis le souligne bien, à voir ses obligations étendues aux partenaires européens. Le vœu n'est pas forcément irénique. Le plan d'action adopté par la Commission en 2018 en témoigne. On voit bien que la finance durable ne décollera véritablement que lorsque, au-delà du simple cercle des seuls initiés, les citoyens, les épargnants privés seront massivement impliqués. L'avis est riche de préconisations précises dans ce sens. Il avance des mesures simples, mobilisant les partenaires sociaux ou utilisant le levier de l'incitation fiscale. Par exemple, et très simplement, il faut faire en sorte que le livret de développement durable et solidaire véhicule l'épargne vers de véritables actifs durables et que sa rémunération soit meilleure que celle du livret A. Le groupe des professions libérales remercie les rapporteurs. Ils ont fait preuve de pédagogie, d'écoute, et leurs préconisations sont empreintes de pragmatisme. Il votera l'avis. Merci. Monsieur Patrick Chrétien pour le groupe de l'UNAF. Devant les participants à la COP24 en décembre dernier, le comité permanent des finances de la Convention cadre confirme une hausse globale des flux financiers pour le climat de 17% sur la période 2015-2016 par rapport aux années 2013-2014. Mais saluant les 681 milliards de dollars comptabilisés en 2016 au titre des finances climat, Patricia Espinoza, la secrétaire exécutive de la Convention cadre, alerte sur les 742 milliards investis la même année dans les énergies fossiles. La diplomate en appelle à la responsabilité des acteurs financiers qui ne doivent plus soutenir les projets fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Voilà résumé en quelques chiffres l'état de la finance durable mondiale. Le présent projet d'avis préfère voir le verre à moitié plein et insister sur la compréhension aujourd'hui largement répandue de la nécessaire mobilisation de la finance pour la transition vers une économie verte et décarbonée. Il reste toutefois encore à actionner plusieurs leviers pour réellement inverser la tendance et permettre une mobilisation massive des flux financiers et répondre ainsi aux urgences environnementales et sociales auxquelles nous sommes confrontés. Parmi les 14 préconisations vivant à l'accélération de la trajectoire d'augmentation des produits financiers labellisés ISR, le groupe de l'UNAF retient particulièrement 3 d'entre elles dans leur proximité avec l'action des familles dans cette mobilisation collective. Ainsi, les préconisations 8, 9 et 10 ouvrent des pistes aux familles pour donner du sens à leur épargne et placement financier. La finance durable ne doit pas rester l'affaire des grands investisseurs institutionnels, mais doit devenir celle de tous les citoyens. Pour ce faire, le groupe de l'UNAF est favorable à ce que l'épargne populaire, au travers de la réforme du livret de développement durable et solidaire, puisse exclusivement être versée à des fonds labellisés ISR. Une rémunération augmentée par le biais des aides publiques serait un plus pour les familles. L'épargne des ménages, notamment l'assurance-vie, avec 1 704 milliards d'euros d'encours à fin 2018, est aussi un levier important. Le groupe de l'UNAF partage la nécessité d'étudier une graduation des avantages fiscaux en fonction de la labellisation des différents produits d'épargne. Enfin, le groupe de l'UNAF est favorable à ce que les partenaires sociaux qui gèrent les régimes obligatoires complémentaires et supplémentaires puissent investir leurs fonds de réserve dans des fonds labellisés ISR. Le groupe de l'UNAF vous remercie, messieurs les rapporteurs, pour l'intéressant travail réalisé et votera le projet d'avis. Merci. Madame Fanny Arave pour le groupe UNSA. La finance durable est un élément de fonctionnement économique actuel indispensable et dont le développement relève d'une urgence écologique, sociale, économique et politique. Malgré son essor au cours des dernières années, elle reste pour l'essentiel marginal et son importance n'est pas à la hauteur des enjeux, des impératifs actuels. Il y a qu'elle prendra inévitablement une place plus importante à l'avenir en raison d'une prise en compte croissante de la nécessité de la part de l'ensemble des agents économiques, ménages, entreprises, institutions publiques. Il convient d'accélérer son développement au motif même de cette urgence. A cet égard, les pouvoirs publics doivent donner une nouvelle impulsion au développement de la finance durable. En effet, si les critères environnementaux sont progressivement mieux pris en compte, notamment via les indicateurs reconnus, y compris par les agences de notation, la reconnaissance des critères sociaux, sociétaux et de gouvernance reste encore à parfaire. En cela, les préconisations présentes dans cet avis visant à accélérer la mutation vers plus de restabilité sociale et environnementale vont dans le bon sens. Le fait de souligner l'importance des dimensions sociales et de gouvernance au sein des investissements durables, d'interroger les modalités de la notation extra-financière des entreprises, de jouer sur les incitations fiscales et financières pour amplifier le déploiement de la finance durable, la volonté d'accroître la transparence à destination des ménages et d'appliquer tous les acteurs économiques dans cette mutation, répondre de stratégies multiples pouvant potentiellement fournir des résultats positifs. L'exigence d'une amplification de la finance verte, des investissements socialement responsables et de la finance solidaire, nécessite des mesures franches et urgentes de la part des pouvoirs publics, que ce soit au niveau national et au niveau européen. Les mesures incluses dans la loi PAC, actuellement en discussion en France, pourraient être un moyen de mettre en place un certain nombre de préconisations assez rapidement. En effet, un certain nombre de points renvoient à l'épargne salariale. De ce fait, la préconisation 7, chacun des profils de gestion proposés à la souscription à l'épargnant, assurance-vie salariale, présente au moins une option vers des supports ni en fait l'objet d'une notation ESG et d'une mobilisation ICR, pourrait intégrer les dispositifs ayant trait à l'épargne salariale au sein de la loi, comme certains amendements législatifs l'ont soutenu en septembre dernier. Les missions de titres spécifiques, comme les green bonds, ont induit un suivi de l'usage réel de ces fonds, ce qui impose une approche plus concertée entre auditeurs et contrôleurs financiers et strafinanciers, mais surtout remet en cause la non-infectation du budget général de l'État, alors même qu'ils se financent ainsi. Et on ne peut qu'appeler à flécher les ressources nouvelles, privatisation de France HG et autres, par exemple, vers les investissements socialement responsables, concourant à une stratégie publique beaucoup plus ambitieuse en matière d'investissement vert, insuffisant aujourd'hui pour répondre aux défis futurs. Une salle votera la vie. Merci. Madame Anne Gauthier pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, les travaux que nous avons menés sur la finance durable ont été particulièrement denses. Le programme des auditions a été très fourni et de grande qualité. Cela nous a permis, grâce à la grande diversité des acteurs entendus, de comprendre tout d'abord ce qu'est la finance durable et ensuite de mesurer de quelle manière elle peut se développer. La question de savoir ce qu'est la finance durable est essentielle. Nous avons entendu qu'elle peut être considérée de manière différente et donc déclinée avec tout autant de diversité. Les critères à faire prévaloir pour déterminer ce que peuvent être des financements durables doivent encore être discutés pour tenir compte de tous les effets d'une activité productive sur son environnement social, économique et écologique et ce, à court, moyen et long terme. Cette définition devra alors être partagée par l'ensemble des acteurs nationaux, européens et internationaux. Les règles qui sont appliquées ensuite en son nom doivent bien évidemment l'être par tous pour éviter toute concurrence déloyale. Cela n'a peut-être pas été suffisamment souligné dans l'avis. La situation présentée dans cet avis pourrait laisser penser que la finance durable n'a pas trouvé sa place dans notre système financier. Il est vrai que pour l'instant, de nombreux obstacles ralentissent sa progression. Les difficultés de la prise en compte du long terme, voire du très long terme, des actions individuelles disparates et non contrôlées, des systèmes de notation immatures, une incertitude des rendements, une sous-information des épargnants. Toutefois, cette progression paraît engagée parce que, comme l'ont souligné de nombreux intervenants, après la crise de 2008, il est apparu indispensable que la finance retrouve du sens et de la transparence. Les efforts doivent donc être poursuivis sur les leviers que vous avez identifiés, messieurs les rapporteurs. L'aide des pouvoirs publics est tout à fait indispensable pour orienter cette finance durable. Ils sont les seuls à prendre en compte le long terme face à un système financier mondialisé et avide de très court terme. Ils peuvent aussi imposer à l'ensemble des professionnels avec leur soutien, la nécessaire information des épargnants qui, en comprenant mieux la direction de leur épargne, seront plus à même de faire des choix durables. Toutefois, il ne faudrait pas que cette réglementation soit conçue de manière trop stricte. C'est un aspect qui nous préoccupe. Une sur-réglementation pourrait nuire au développement de cette activité et en particulier à la prise d'initiatives innovantes par les professionnels du secteur bancaire. En raison des quelques interrogations exprimées, le groupe de l'agriculture partagera ses votes entre pour et abstention. Merci. Madame Christelle Tessette pour le groupe Artisanat. Si les labels de la finance durable restent globalement méconnus, les enquêtes montrent que les Français sont de plus en plus nombreux à se questionner sur l'orientation de l'épargne et à vouloir accorder une place accrue aux impacts sociaux et environnementaux de leurs décisions de placement. De leur côté, les établissements financiers prennent désormais la mesure des risques financiers générés par le changement climatique, de même qu'ils intègrent les facteurs extra-financiers dans l'analyse des performances de leurs investissements. Certains même orientent résolument leur stratégie vers le financement environnemental. Pour autant, aujourd'hui, de telles démarches restent marginales. La transition écologique et climatique nécessitera des transformations et des adaptations considérables. Les besoins de financement sont bien réels. Pour répondre à l'ampleur des besoins d'investissement, le secteur financier a donc un rôle clé à tenir car les financements attachés aux politiques publiques ne pourront à eux seuls y faire face. Autant de considérations qui plaident pour une accélération du développement de la finance dite durable. Nous soutenons les préconisations visant à rendre l'offre de finances durables plus visibles et plus transparentes mais aussi à améliorer l'information et le conseil des clients sur les produits labellisés. L'enjeu est que chaque épargnant puisse faire un choix éclairé et responsable. Bien sûr, l'offre de finances durables devra aussi offrir des garanties de performance et de sécurité adaptées aux différents profils de clients. Pour le développement les produits relevant de la finance durable, la vie préconise d'agir sur l'orientation de l'épargne en mettant en place un système de bonus-malus selon la nature des investissements retenus. Selon nous, une telle orientation appelle à la vigilance quant à ses possibles conséquences sur les financements des projets portés par les TPE-PME qui ne seront pas en mesure de répondre aux exigences de reporting et de certification attachées aux investissements socialement responsables. Cette problématique devra impérativement être périse en compte dans l'évaluation nécessaire en préalable de la mise en place éventuelle d'un bonus-malus fiscal. En effet, celui-ci ne saurait conduire à pénaliser le financement de l'économie de proximité à laquelle les Français sont fortement attachés et qui répond à un enjeu de développement durable. Par ailleurs, nous ne sommes pas convaincus par l'utilité de créer une agence nationale pour gérer les deux labels publics. Si le groupe de l'artisanat soutient la nécessité d'agir pour donner une nouvelle orientation à la finance qui combinerait mieux les rentabilités financières et plus-value sociale et environnementale, il reste réservé face aux conséquences de certaines propositions de l'avis. Il exprimera donc un vote partagé. Merci. Madame Delphine Lalue pour le groupe des associations. Le groupe des associations tient à saluer la grande qualité des propositions présentées aujourd'hui par Guillaume Duval et Philippe Musso au nom de la section de l'économie et des finances. Il votera ce projet d'avis avec enthousiasme. Doté d'un état des lieux qui a fait le choix de bien définir son objet, le texte complète différents avis portés pris par notre Assemblée. Il actualise des préconisations formulées notamment dans le cadre de nos travaux sur l'industrie. Il reprend aussi à son compte des propositions du Forum pour l'investissement responsable. Surtout, il intervient au bon moment et s'inscrit pleinement dans une double actualité. Il prolonge les débats du projet de loi Pacte et contribue significativement aux réflexions sur le financement de la transition écologique et solidaire. Nous partageons les constats et toutes vos propositions. Et profitons de cette tribune pour mettre en exergue quelques éléments. Tout d'abord, rappelez que le mot finance recouvre une diversité d'acteurs et de pratiques. Une institution de retraite complémentaire n'est pas un assureur. Un assureur qui n'est pas toujours mutualiste n'est pas un banquier. Un banquier n'est pas seulement un gestionnaire d'actifs. Leur responsabilité fiduciaire, les modes de gouvernance et les contraintes réglementaires varient. Quant aux outils de la finance, ils sont nombreux. Le grand mérite de votre avis est précisément de sortir d'une vision réductrice de la finance, de rappeler que ces outils et ces acteurs doivent être au service d'un projet économique, social et environnemental global. Parmi les outils et modes d'intervention présentés, deux concernent plus particulièrement les associations. La finance solidaire apporte aux associations un complément non négligeable mais reste trop faible. Quant à la finance d'impact qui commence à se développer, elle n'est pas sans risque pour notre secteur, en particulier parce qu'elle tend à influencer les indicateurs d'évaluation, y compris des politiques publiques. Nous attirons l'attention des acteurs et des pouvoirs publics sur le fait que le mécénat et la finance solidaire méritent d'être renforcées car les modalités de financement de l'intérêt général demeurent encore trop marginales. Les associations sont aujourd'hui majoritairement autofinancées grâce à la participation des usagers, aux cotisations et aux prestations pour services rendus. Les subventions publiques diminuent d'année en année, elles représentent actuellement un cinquième seulement de leurs ressources. La principale préoccupation des associations demeure donc le désengagement des acteurs publics qu'il s'agisse de l'État et des collectivités locales. Enfin, la vie en appelle à une clarification des référentiels de sélection de notation et d'évaluation dans le champ de la finance dite durable. A cet égard, deux remarques. Les dix principes du pacte mondial restent pertinents parce qu'ils sont précis et parce qu'ils renvoient notamment aux principes internationaux en matière de droit du travail et des populations. En outre, la vie sur la politique française de coopération internationale dans le cadre de l'agenda 2030 du développement durable présenté par Philippe Jachan reste de toute actualité. Le gouvernement établit actuellement une feuille de route interministérielle pour mettre en oeuvre les objectifs du développement durable à la star du Global Compact France, de Coordination Sud et d'autres organisations de place. Le groupe des associations appelle les investisseurs et les émetteurs à structurer leur démarche de responsabilité sociétale en artiste. Merci. Madame Patricia Blanchard pour le groupe de la CFDT. Chers collègues, chers Philippe, chers Guillaume, faire face aux risques environnementaux liés à la crise écologique et au dérèglement climatique implique d'accélérer et d'amplifier la transformation de nos modes de production et de consommation. Pour mener cette transition d'importants moyens financiers en France, en Europe et dans le monde devront être mobilisés. La sphère publique ne pourra assumer seules ses investissements. Les acteurs privés, notamment les banques et les assurances, doivent donc être incités à s'y engager en finançant davantage le projet vert et en se dégageant des projets susceptibles de nuire à l'environnement. Pour la CFDT, les problématiques environnementales sont indissociables de celles liées au social. Nous ne pouvons espérer faire face à la crise écologique qui menace l'avenir de la planète que si nous sommes capables, parallèlement, de réduire les inégalités et de favoriser une juste protection sociale et le respect des droits humains. C'est la prise en compte de ces deux impératifs qui donne son sens à la finance durable. Or, le système financier, actuellement trop axé sur une politique de recherche de rentabilité à court terme, doit évoluer en intégrant les principes de l'investissement socialement responsable, donc essentiellement de long terme. Rien d'utopique. C'est ce que l'on trouve par exemple dans les fonds labellisés ISR. Cet avis pointe les leviers à actionner au niveau français et européen pour accélérer cette transition. La CFDT soutient qu'il est nécessaire de développer et de fiabiliser les outils permettant de mesurer les impacts environnementaux et sociaux, des investissements comme la notation extra-financière. Puis, cette étape franchie, d'engager des réformes réglementaires ciblées, notamment pour ce qui concerne l'adaptation de règles législatives ou de règles prudentielles. Elle appuie également les mesures proposées qui permettraient d'orienter l'épargne en assurant une meilleure information des épargnants afin qu'ils aient une réelle capacité d'exercer leur liberté de choix et de donner du sens à leur placement. La CFDT est également sensible aux propositions donnant plus de place aux parties prenantes du secteur financier, notamment en associant davantage les institutions représentatives du personnel aux politiques de RSE développées dans les entreprises. Les propositions sont concrètes, réalisables et indispensables. Elles pourraient sans doute pour certaines être encore plus ambitieuses. de la CFE-CGC. Merci. C'est donc nécessaire de redonner notre démocratie le pouvoir de gérer les enjeux sociaux et environnementaux de long terme, parmi lesquels la transition écologique. La finance doit servir une croissance économique qui profite au plus grand nombre afin de garantir la stabilité et l'équilibre de notre monde. Notre finance doit ainsi être au service d'un monde plus juste et durable. pour le groupe de la CFE-CGC, le maintien de la cohésion sociale, le respect de nos ressources naturelles et de notre environnement sont plus qu'un engagement. C'est une question de responsabilité vis-à-vis des générations futures. Pour la CFE-CGC, rendre la finance durable doit être l'affaire de toutes et tous. C'est donc l'ensemble des parties prenantes qui doit être éveillées à cette impérieuse nécessité. Dans cet esprit, la formation des salariés et des réseaux bancaires doit intégrer une nouvelle vision, tant dans sa dimension d'empreinte sociétale que dans celle de gestion du risque. Pourquoi ? Nous souhaitons que soit renforcée la formation initiale et continue de ces salariés, y compris ceux de l'encadrement. Pour le groupe de la CFE-CGC, non seulement la formation et la formation des salariés dans le cadre de l'épargne salariale doit être mise en œuvre, mais également la sensibilisation du grand public pour éclairer leur choix d'investissement. En effet, la mobilisation de l'épargne des Français vers la transition écologique et énergétique nécessite que l'épargnant soit mieux informé sur la prise en compte des enjeux climatiques et sociaux dans la gestion de son épargne. Il doit pouvoir exprimer clairement ses préférences d'investissement et choisir un produit compatible avec la transition écologique. La CFE-CGC, adhérente au pacte mondial de l'ONU, soutient qu'il faut apprécier l'impact des investissements réalisés par les acteurs de la finance durable sur la base de leur contribution aux objectifs de développement durable. Pour conclure, le groupe de la CFE-CGC votera en faveur de cet avis car il formule quelques pistes d'action permettant à la France d'investir mieux pour faire face aux défis écologiques et favoriser une croissance durable de son économie. Mais cet avis n'est qu'une première étape dans cette recherche de conciliation entre performances économiques et impacts sociaux et comme environnementaux positifs. C'est tout simplement un enjeu de démocratie. Il est nécessaire et indispensable d'adapter le monde de la finance aux évolutions sociétales. Merci. Monsieur Joseph Thouvenel du groupe FTC. Monsieur le Président, chers rapporteurs, chers collègues, l'avis qui nous est présenté a l'immense mérite de remettre la finance à sa place, celle d'un outil utile au service du bien commun et non un but devant lequel tous devraient s'incliner avec déférence. Au vu de l'état de la planète, notre maison commune, selon la belle formule de cet Argentin prénommé François et de la situation sociale de millions de travailleurs et de leurs familles, le développement des investissements socialement responsables et de la finance solidaire et verte n'est plus utile mais tout simplement indispensable. comme le note l'avis, les outils au service d'une finance à visage humain sont à améliorer, notamment par une meilleure notation extra-financière, la lisibilité des stratégies d'investissement ou le perfectionnement des labellisations. Pour la CFTC, si nombre d'épargnants sont déjà soucieux de l'utilisation de leurs fonds, un effort d'information, motivation, y compris par des mesures fiscales, doivent plus fortement inciter nos concitoyens à soutenir la finance durable. Ce qui existe déjà en matière d'épargne salariale pourrait servir, si ce n'est de modèle, en tout cas d'exemple, de bonne pratique, notamment concernant la gouvernance des fonds. Les préconisations de l'avis insistent à juste titre sur la nécessité d'élargir au niveau européen les actions en faveur d'une finance éthique et utile à tous. Cela concerne la réglementation, mais également les contrôles et la mise en place d'outils comme un socle européen pour les labels. La CFTC partage le souci de soutien aux projets des petites et moyennes entreprises et à ceux de taille limitée provenant des territoires. Nous considérons que les partenaires sociaux qui gèrent les régimes obligatoires, tout comme l'ensemble des gestionnaires de fonds publics, ont à jouer un rôle moteur dans le développement d'une finance au service de la cité. Le groupe CFTC votera cet avis. Merci. Monsieur David Meillère pour le groupe CGT. Le ministre de l'économie vient de déclarer qu'on ne peut pas continuer avec un capitalisme qui accroît les inégalités. Pourtant, 180 milliards ont été versés aux actionnaires en France en 2017. 2 500 filiales des entreprises du CAC 40 sont implantées dans des territoires considérés comme des paradis fiscaux. Les 10 hommes les plus riches du monde d'ailleurs on parle d'hommes puisqu'il n'y a pas de femmes dans le classement ont une fortune estimée à 650 milliards d'euros. 26 milliardaires détiendraient autant de richesses que 3,8 milliards de personnes. Les inégalités sociales explosent comme le montrent encore récemment les rapports d'Oxfam ou d'Attaque. La situation climatique nécessite des changements sans précédent afin que les émissions mondiales de CO2 diminuent de 45% d'ici 2030. Des mouvements sociaux divers expriment des demandes de transformation sociale radicales en lien avec cette situation. Tel est le constat 10 ans après la crise dite des subprimes et le sauvetage de ce système au prix de l'injection de centaines de milliards d'euros d'argent public sans contrôle ni critères. Alors même que grandissent les risques d'une nouvelle crise financière systémique le CESE aurait pu ou aurait dû élaborer des propositions fortes pour changer de paradigme. Le sujet de la finance durable aurait pu être l'occasion de préconisations combinant enjeux environnementaux économiques sociaux et encourageant l'intervention directe des salariés et des citoyens pour y répondre. Cet avis très fortement suggéré par la Fédération bancaire française dont on a vu l'intervention tout à l'heure contient certes des préconisations positives comme la consultation des CCE ou des CSE mais il ne prend pas la mesure de l'urgence. Il reste trop emprunt d'un greenwashing qu'il prétend pourtant dépasser avec des incitations sans contraintes et sans encadrement réel des agences de notation. Un consensus aurait pu être recherché afin d'élaborer des incitations concrètes pour accélérer la mutation de la finance. Cela aurait dû conduire à faire des propositions ambitieuses pour réorienter ce secteur vers un rôle de levier permettant de combiner social, environnemental au service de l'intérêt collectif ou d'en faire un meilleur outil au service de la transition énergétique et un meilleur vecteur de l'application des normes sociales. Ce que nous qualifions dans mon organisation la CGT de développement humain durable. Nous avons des propositions en ce sens telles que la lutte contre la spéculation financière ou les coûts du capital, la réorientation de la finance au service de l'investissement productif, la création d'un pôle financier public, la réorientation du crédit au niveau national, européen ou mondial. Peser sur la finance nécessite de développer la démocratie dans l'entreprise et sur les territoires avec de nouveaux pouvoirs pour les salariés et les populations afin de définir des choix stratégiques. Pour la CGT, cet avis ne répond pas à ces enjeux. Elle votera contre. Merci. Madame Carole Deziano pour CGT FO. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, ce projet d'avis s'interroge sur les actions à mettre en place en France et en Europe afin de généraliser la finance durable. Il entend par durable l'ensemble des financements s'inscrivant dans le long terme sur des projets respectant des critères environnementaux, sociaux, de solidarité et des droits humains les plus fondamentaux. Le groupe FO remercie les rapporteurs pour leur effort de synthèse, des difficultés à mettre en place un système objectif permettant de qualifier un financement de durable. Il en est ainsi des défis méthodologiques et techniques auxquels sont confrontés les organismes de notation, d'autant plus que les informations sur lesquelles ils peuvent construire leurs jugements ne sont pas toujours faciles à obtenir et à vérifier. Ce secteur de la notation doit en effet se professionnaliser, engager sa responsabilité sur la qualité et la rigueur de ses jugements et également appliquer les critères de durabilité à son propre fonctionnement. Le groupe FO soutient plusieurs de préconisations allant dans le sens d'une amélioration du système de notation, taxonomie commune, obligation de transparence, socle minimum de bonnes pratiques, etc. au niveau européen. Nous insistons sur le renforcement nécessaire du cadre réglementaire et de régulation financière mise en place à la suite de la crise de 2008. Des règles prudentielles plus contraignantes doivent être encouragées et actualisées afin de contenir les risques induits par la sophistication des montages financiers. Le secteur de la finance durable ne doit en aucun cas échapper à cette exigence, au risque de devenir le terrain des investisseurs en recherche de règles moins contraignantes. Ainsi, notre groupe ne s'inscrit pas dans la préconisation numéro 5. De même, l'encouragement de la finance durable ne doit pas se faire au dépend des besoins de financement de l'ensemble de l'économie. Pour FO, le juste équilibre permettant d'assurer le financement de toutes les activités dont la société a besoin relève de la responsabilité des pouvoirs publics. Si nous adhérons au principe de durabilité, nous pensons que c'est l'ensemble des investissements et des entreprises qui doivent s'inscrire dans le respect des droits humains, des droits sociaux, des équilibres écologiques et climatiques et de la biodiversité. Nous sommes réservés sur une politique fiscale favorable au fléchage de l'épargne des ménages vers la finance durable, comme sur l'obligation d'orienter les fonds des régimes obligatoires ou l'épargne salariale vers ce secteur. Plus globalement, ce projet d'avis s'inscrit dans le marché et ses techniques de financiarisation à l'origine de la crise de 2008 et voudrait confier à ce même système financier, en partie avec de nouveaux habits plus verts, le sort de choses aussi importantes que la nature, l'eau, la forêt, la vie humaine. Le groupe FO s'abstiendra sur ce projet d'avis. Merci Madame Véronique Blain pour le groupe de la coopération. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la lutte contre le changement climatique, la reconstruction de la cohésion sociale dans notre pays sont des enjeux considérables qui passent par une mobilisation de tous les secteurs d'activité au rang desquels la finance peut y trouver là une voie d'avenir intéressante. Le projet d'avis étudie ce que recouvre le vocable de finance durable en reprenant trois considérations sociales, environnementales et de gouvernance. Dans ce domaine, il est intéressant d'observer que la France est plutôt avant-gardiste du fait des réglementations nationales spécifiques déjà adoptées et de l'implication de divers acteurs publics comme privés. Le rapport distingue également au sein de la finance durable la finance verte, l'investissement socialement responsable et la finance solidaire. C'est notamment grâce à celle-ci qu'il est possible de l'orienter vers des structures de l'économie sociale et solidaire telles que par exemple les coopératives ou des associations. Le groupe de la coopération est favorable à l'ensemble des préconisations présentées. Nous partageons le fait que la finance comme toute autre activité doit aussi s'envisager sur le long terme. C'est d'ailleurs sur ces mêmes fondamentaux que repose le fonctionnement de nos coopératives. Nous soutenons les diverses propositions en particulier celles qui prévoient qu'au niveau européen une taxonomie des investissements durables intègre non seulement des critères environnementaux mais aussi des dimensions sociales et de gouvernance. Le projet d'avis invite également à un meilleur fléchage de l'épargne par exemple avec le placement obligatoire des livrets de développement durable sur des fonds ISR ou encore avec des avantages fiscaux pour l'épargne durable labellisée. Enfin, la préconisation numéro 11 nous convient bien. nous approuvons qu'une étude soit menée pour que les ETI, les PME non cotées et les projets territoriaux à taille limitée aient accès aux fonds labellisés ISR. Le dispositif pourrait être élargi aux entreprises coopératives. En tant qu'acteurs de terrain, nos entreprises innovent sur tous les territoires et leur ouvrir l'accès à ces fonds est une voie à encourager leurs besoins n'étant pas toujours couverts. Bien sûr, Mesdames, Messieurs, il existe déjà des entreprises qui se mobilisent pour l'environnement, qui sont au cœur des enjeux de territoire, qui mettent la gouvernance au centre de leurs engagements, des entreprises qui cherchent le sens et non la spéculation et où chaque voie compte. Nous voulons parler ici des entreprises coopératives. Nous voudrions rappeler que s'engager dans une coopérative, quel que soit son secteur, logement, agriculture, industrie ou coopérative de consommateurs, c'est aussi faire le choix du long terme, du local et d'une gouvernance spécifique. Au-delà de ces modes de fonctionnement qui relèvent de leur nature même, bon nombre d'entre elles déploient aussi des démarches RSE dans leur organisation. Le groupe de la coopération vous remercie. Merci. Monsieur Didier Gardinal pour le groupe des entreprises. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues, je voudrais avant tout souligner l'excellent travail des rapporteurs dans un contexte sensible. En choisissant de se pencher sur le sujet de la finance durable, le CESE s'inscrit opportunément dans une actualité forte. Les acteurs économiques ont bien compris la nécessité de passer d'une vision de court terme à une vision de long terme et de prendre en compte l'ensemble des risques et opportunités des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ESG dans toute décision d'investissement. Ces questions impactent tout autant les entreprises que les citoyens. A cet égard, le groupe des entreprises souligne que le projet d'avis apporte un éclairage utile et notamment sur quatre aspects. Faire oeuvre de pédagogie, définir un objectif clair, clarifier l'état des lieux et proposer un projet économique qui devrait conforter le leadership de la place de Paris en matière de finances durables. Le groupe des entreprises souhaite rappeler certains préalables indispensables. C'est au niveau de l'Europe et pas seulement de la France que se situent les enjeux. En matière de contraintes réglementaires, la France joue déjà un rôle leader avec l'article 173 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Et bon nombre d'acteurs ont déjà pris des initiatives. A ce titre, la règle du Comply or Expayne imposée aux investisseurs devrait être étendue au niveau européen. Le secteur financier en France est déjà soumis à une réglementation qui s'est durcie suite à la crise de 2008. Les efforts supplémentaires doivent porter en priorité sur le développement de la transparence des acteurs du secteur dans l'intégration de ces enjeux d'ESG dans leur business model et dans leur stratégie. Il en est de même pour la définition d'une taxonomie de ces critères. Cette transformation est un chantier d'innovation pour chacun des acteurs assureurs, banques et plus globalement les métiers d'investissement qui se fixent d'ores et déjà de plus en plus de règles et les imposent aux entreprises. C'est pourquoi il serait contre-productif d'imposer un modèle uniforme aux entreprises françaises. Un modèle uniforme est rarement facteur d'innovation. est peut-être pénalisant dans la compétition internationale. La transition énergétique n'en est qu'à ses prémices. Le rôle du secteur financier ne doit pas se limiter au financement d'une économie verte. Il doit également permettre le financement de la mutation des entreprises traditionnelles. Enfin, ce mouvement qui concerne tous les secteurs et tous les acteurs de l'économie, entreprises, investisseurs, épargnants, passe avant tout par une acculturation via des actions de pédagogie à encourager et non dans une logique exclusivement réglementaire. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe des entreprises s'abstiendra. Merci. M. Hervé Leboulaire pour le groupe Environnement et Nature. Faut-il faire confiance au marché pour financer les transitions écologiques et énergétiques ? Ou plutôt, à quelles conditions peut-on avoir confiance ? Cette question était au cœur de notre avis financer la transition écologique et énergétique de 2013. Le texte souligne des facteurs qui empêchent l'appréciation de ces conditions. Il figure des stratégies d'investissement opaques et polymorphes. Ou encore la faiblesse du secteur de la notation extra-financière soumise au risque de l'absorption par les agences de notation traditionnelles. On pourrait encore ajouter la prévalence de la soft law que tout le monde connaît au niveau international ou encore la cécité de l'épargnant individuel sur ces questions. Pour le groupe Environnement et Nature, le cœur de la question s'articule autour de la fameuse taxonomie. C'est dire, c'est-à-dire pour reprendre les termes de l'avis, un langage commun permettant de déterminer si un investissement donné est ou non durable. Le processus est en cours et devrait aboutir à un acte délégué. Notre groupe a insisté sur l'absence de visibilité des négociations vis-à-vis de la société civile. Cela aurait peut-être mérité une préconisation spécifique. Quoi qu'il en soit, en attendant l'aboutissement de ces travaux, il faut se contenter des rapportages obligatoires et des labels disponibles, parmi lesquels les deux labels publics, TEEC et ISR, ce dernier méritant vraiment une remise à plat. Et il y a des problèmes. Par exemple, la question de l'arbitrage entre des finalités environnementales distinctes. Ainsi, le plan biodiversité reprend l'objectif du zéro artificialisation net à l'horizon 2050. Mais dans le même temps, des opérations de construction et d'aménagement qui satisfont à des normes de performance de type HQE participent à l'artificialisation dans un contexte où bureaux et commerces sont déjà frappés par une vacance préoccupante. La poursuite d'un bétonnage inconsidéré pourra-t-elle se draper demain dans la pureté d'une labellisation financière vertueuse. C'est un risque qui n'est pas étranger au greenwashing dont s'inquiète la vie à plusieurs reprises dans tous ces domaines. Aussi, sommes-nous encore loin d'être à la hauteur des enjeux soulevés par le récent rapport du GIEC. Plusieurs préconisations vont néanmoins dans le bon sens qu'il s'agisse du renforcement du reporting climat, de la loi de transition énergétique ou du placement en fonds labellisés de la collecte délivrée développement durable. Comme la vigilance s'impose et incite chacun à se déterminer mais qu'il importe d'encourager la réflexion et l'action dans ces différentes directions, le groupe Environnement et Nature partagera ces votes qui seront cependant majoritairement favorables. Merci madame Pascal Dion pour le groupe de la mutualité. Mesdames, messieurs, les besoins de transformation écologique et sociale exprimés dans les objectifs de développement durable de l'ONU sont considérables. La finance a aujourd'hui une occasion sans précédent de jouer un rôle positif pour les humains et pour la planète qui suppose une transformation profonde des modèles économiques et financiers actuels. Le mouvement existe mais pour qu'il soit à l'échelle des besoins, il faut accélérer considérablement la transformation responsable de l'ensemble des parties prenantes, institutions financières, publiques et privées, entreprises et citoyens et citoyennes. Les mutuelles du code de la mutualité se sont inscrites dans des politiques de développement durable. La plupart ont mis ou mettent actuellement en place des chartes d'investissement responsables, c'est des politiques de placement visant à développer la finance solidaire, intensifier l'investissement socialement responsable en excluant certains secteurs d'activité ne répondant pas à ces critères pour participer à l'effort de réduction de gaz à effet de serre en s'assurant que l'intensité carbone des placements est en ligne avec l'objectif de limite de hausse de la température à 2 degrés. Si les mutuelles rencontrent des difficultés de mise en place, concrètement, l'engagement mutualiste dans la finance durable se traduit par la ratification des principes de l'ONU pour les investissements responsables, par la signature du Carbon Disclosure Project pour l'utilisation d'une plateforme de reporting environnementale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par la définition d'une stratégie d'investisseurs responsables permettant d'améliorer le contrôle des risques en surveillant les pratiques des émetteurs et en incitant ses partenaires de gestion à intégrer les enjeux climatiques énergétiques de demain et par le lancement d'une solution d'assurance-vie avec la particularité de placer au maximum 20% sur le fonds choix solidaire SICAV alliant investissement socialement responsable et entreprises à forte plus-value sociale et environnementale. S'il importe comme cela est souligné de permettre aux investisseurs assurantiels d'investir sur le long terme, la réglementation prudentielle solvabilité 2 ne peut favoriser les investissements de long terme durables. A l'instar de ce que demande la Fédération française bancaire, un green supporting factor permettant d'immobiliser moins de capital pour les investissements verts reconnus comme tels par un label pourrait être étudié. Si les mutuelles sont naturellement mobilisées sur la finance durable, il convient de ne pas ajouter de nouvelles obligations de reportings et d'analyses de risques climatiques et ESG que celles existantes à ce jour. Le poids actuel des réglementations dont Solvabilité 2 étant déjà lourd en termes de coût et de mobilisation des ressources humaines et informatiques. Enfin, le groupe de la mutualité soutient la mise en place d'une taxonomie européenne, de normes de transparence pour les agences de notation ainsi que la mise en place d'un socle minimal de pratiques pour les labels ISR. Le groupe de la mutualité votera le projet d'avis. Merci. Monsieur Antoine Dulin pour le groupe Organisation étudiante et Mouvement de jeunesse. Bonjour. La semaine dernière, nous parlions effondrement et collapsologie au CESE avec Pablo Servigne. Le premier des cinq stades de l'effondrement, c'est l'effondrement financier. Il a commencé avec la crise de 2008 mais il continue avec des crises moins visibles mais répétées. Ces crises ont des impacts directs sur l'économie réelle et peuvent conduire à des blackouts comme l'arrêt des services et de distribution des produits alimentaires par exemple. C'est pourquoi il nous faut radicalement modifier notre système financier, le remettre au service de l'économie réelle mais aussi et surtout au service de la transition vers de nouveaux modes de production et de consommation. Au regard des enjeux à venir, nous aurions souhaité que ce projet d'avis exprime des mesures plus contraignantes à l'égard du système financier et bancaire. Comment accepter en effet que les plus grandes banques françaises continuent à financer le développement des énergies fossiles ? Sur 10 euros de financement aujourd'hui, 7 euros vont aux énergies qui ont un impact sur le climat et seulement 2 euros aux énergies renouvelables. Notre groupe salue cet avis et le votera qui pose ce sujet et qui appelle à ce que demain, cette finance durable dont le développement est très insuffisant en France et insatisfaisant devienne la norme du système financier. Nous espérons que le gouvernement tienne compte de ces recommandations. Permettez-moi toutefois de faire un rêve. Comment ce soir, demain, après-demain, en sortant de cet hémicycle, nous serons capables en tant que citoyen, salarié, chef d'entreprise, gestionnaire de fonds publics et paritaires, organisation de la société civile, entreprise, d'interpeller notre conseiller financier sur les placements de notre argent. Serons-nous prêts à changer de banque et de choisir une banque éthique qui n'utilise pas les paradis fiscaux ? Serons-nous prêts à réorienter les fonds publics et paritaires vers des investissements responsables. Si ce rêve se réalise dès demain, alors nous serons cohérents avec ce que nous voterons aujourd'hui et là-dessus, personne ne doit s'abstenir. Le groupe votera cet avis. Merci. Madame Inès Bouchot-Choisy pour le groupe Autre-mer. Monsieur le Président, chers collègues, l'humanité doit relever le plus important défi qui se pose à elle, celui du changement climatique. Beaucoup de régions du monde voient déjà les effets du réchauffement climatique et cela risque de s'accroître au fil du temps si nous ne réorientons pas nos modèles économiques et sociaux. En effet, les catastrophes climatiques plus fréquentes qu'auparavant se traduiront notamment par des crises humanitaires accélérant ainsi le déplacement des populations et l'augmentation exacerbée de la pauvreté. Comme nous le rappelons régulièrement dans nos travaux, la lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas être de la seule initiative des gouvernements, des entreprises ou des citoyens mais exige des efforts collectifs pour réduire nos émissions. Dès lors, le secteur financier a l'impératif nécessité de s'extraire de son fonctionnement court-termiste pour s'orienter davantage vers des investissements socialement responsables. Outre-mer, la finance durable reste particulièrement timide voire inexistante. Les acteurs qui financent les économies ultramarines gagneraient à adopter cette approche d'investissement socialement responsable car la singularité de nos économies se caractérise encore trop par les difficultés des TPE-PME à accéder à des crédits au regard des coûts pratiqués ou par le manque d'accès au système bancaire traditionnel alors qu'ils ont un rôle prépondérant. Les situations de monopole ou d'oligopole avec des conséquences infinées sur les prix et la cherté de la vie. L'insuffisance de la finance solidaire. Ainsi, et malgré l'existence d'un fond vert qui fonctionne sur la base d'un prêt à taux zéro permettant d'accompagner les projets d'adaptation aux changements climatiques, les outils de la finance durable permettraient de financer ces économies insulaires plus exposées et vulnérables aux aléas climatiques. De plus, au regard du poids de l'économie sociale et solidaire dans le tissu économique ultramarin qui emploie plus de 51 000 salariés et compte 5 000 structures, la finance solidaire favoriserait la réorientation de l'épargne leur nécessaire changement d'échelle. Le groupe de l'Outre-mer considère que la finance durable est porteuse d'espoir dans un contexte économique et social difficile. Dès lors, tout doit être mis en oeuvre pour que la justice climatique rime avec justice sociale. Le groupe de l'Outre-mer votera la vie. Merci. Monsieur Frédéric Boccarin du groupe Personnalités Qualifiées. Bonjour. Nous sommes dans une situation d'urgence. La gravité de la situation écologique dans le réchauffement climatique comme la gravité de la situation sociale sont aveuglantes. Elles se doublent d'une crise très profonde du troisième pilier de la durabilité, la démocratie. Face à ces urgences, la vie me pose problème et je voterai contre cet avis. 1, son angle. La vie nous propose, je cite, d'accélérer la mutation vers plus 2, c'est-à-dire de faire la même chose en un peu mieux. C'est ne pas prendre la mesure de la profondeur des défis. C'est un tournant complet qu'il faut, rompant avec la logique actuelle. On ne peut pas attendre la maison brûle. 2, l'ampleur. Les masses d'argent à mobiliser sont considérables. Il faut agir sur les milliers de milliards existants, les utiliser autrement. On ne peut pas jouer à la marge. Mais il faut aussi, comme l'explique le GIEC, des centaines de milliards supplémentaires, rien que pour la France. On ne peut pas, comme le fait la vie, mettre de côté le crédit bancaire, la création monétaire. 3, le diagnostic. Le rapport affirme que répondre aux défis écologiques, sociaux et démocratiques est conciliable avec la poursuite de la rentabilité financière. Il ne démontre pas, c'est une affirmation gratuite, il contourne la question majeure. C'est-à-dire, comment les exigences du toujours plus de rentabilité financière entrent en balance, voire en contradiction, avec les besoins financiers pour le social ou l'écologie ? Comment s'étonner alors que les gilets jaunes soient dans la rue, comme les blouses blanches, les robes noires des magistrats, les silos rouges des profs, mais même aussi les écologistes ce week-end ? C'est la grande question du coût du capital et de la pression des marchés financiers. Et la course à la rentabilité financière, ce n'est pas du tout la même chose que de dégager de l'argent au-delà des salaires pour développer l'outil productif, l'efficacité réelle, développer les dépenses humaines, les services publics, réduire le temps de travail, toutes choses indispensables pour répondre aux défis écologiques et démocratiques. Pierre Gattaz, alors président du MEDEF, disait « Nous avons déjà suffisamment de contraintes avec la rentabilité financière, ne nous en ajoutez pas une autre avec l'écologie, laissez-nous faire ce qu'on peut ». Mais précisément, que fait-on ? Il faut affronter cette contrainte de la rentabilité, se donner des outils pour la desserrer, décager les entreprises de cet étau, proposer une autre logique, d'autres critères. C'était ça le sujet. Je suis persuadé que nous aurions pu trouver des éléments de consensus dans cette Assemblée. Nous sommes très largement d'accord pour dire que la maison brûle et que la logique de la finance est folle. Quatrième problème, face à cette énorme pression, il faut faire le poids. Or, les préconisations sont floues et trop souples. La CIS, par exemple. Les entreprises doivent donner la part des investissements évalués ESG ou ISR, mais la question est comptable. Quel résultat ? Combien de pollution ou de rejet de CO2 ? Combien d'emplois ? C'est une question majeure de démocratie. Les chers collègues, je voterai donc contre cette avis. Merci. Il n'y a pas de demande de prise de parole, donc nous allons procéder au vote et je déclare le scrutin ouvert. Est-ce que tout le monde a voté ? C'est bon ? Oui ? Non ? Un petit murmure. En tout cas, plus rien ne bouge, donc je vais déclarer le scrutin clos pour 105 contre 17 abstentions 40, donc la vie est adoptée. Merci. Merci. La prochaine Assemblée plénière sera le 12 mars 2019. Le sujet sera « Fractures et transition réconciliées à la France ». Voilà, avis qui sera présenté par Michel Badré et Dominique Gillier au nom de la commission temporaire présidée par Michel Chassant. Peut-être d'autres aménagements de calendrier d'Issela, on verra bien. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre participation. Bonne soirée et je déclare la séance pénière close. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada